Oui bonjour les amis c'est Fabien Climenco de Cannes, aujourd'hui on va parler dans cet audio du passage justement de Mars en Sagittaire qui va se produire du 3 janvier 2020 au 16 février de la même année. Voilà donc à peu près un mois et demi durant lequel Mars va être dans le Sagittaire. Donc Mars quitte son domicile, quitte le signe du Scorpion et durant ces mois là où il était en Scorpion de mémoire de novembre, il est rentré en Scorpion le 19 novembre dernier et donc c'est vrai que cette fin de novembre et ce mois de décembre, on a été très agité avec Mars en Scorpion, on a été très actif, parfois très angoissé. On s'est obsédé dans le travail, dans une action, on s'est peut-être même entièrement focalisé, on a entièrement mis notre hargne, notre énergie dans un projet particulier. Et cette chose peut-être ou ce projet ou là où on s'est focalisé, c'était peut-être pas quelque chose de si agréable que ça, c'était quelque chose qui nous a permis de résoudre des problèmes et qui nous a permis de développer aussi une part notre endurance, notre manière, un peu notre pugnacité, notre manière à travailler des choses pas toujours faciles. Mais c'est vrai que le Scorpion a cette idée un peu d'obsession, d'angoisse, de bloquer sur quelque chose, de travailler à fond, avec passion, de mettre toutes ces énergies. Et dans l'action, on ne va pas forcément trouver toujours du plaisir à travers tout ça. On a beaucoup d'énergie, mais ça a pu provoquer pas mal de crises, pas mal de difficultés, pas mal de tensions. Et c'est vrai que là, cette rentrée de Mars en Sagittaire va nous permettre d'agir et de dépasser un peu ce qu'on a fait pendant ce mois dernier. C'est vrai que là, l'action, elle peut prendre une autre dimension, elle peut s'ouvrir à l'extérieur, elle peut vraiment devenir beaucoup plus positive et réussir. Donc c'est vrai que là, ce qu'on va entreprendre et ce qu'on a entrepris, on va dire, de cette fin novembre à ce tout début janvier, à cette chance, avec ce passage de Mars en Sagittaire, justement de grandir, de croître, de réussir, d'impacter, et même d'impacter la sphère, on va dire, légale, d'impacter nos enseignements, d'impacter ce qu'on va véhiculer, ce qu'on va communiquer, ce qu'on va transporter avec nous. Donc là, c'est vrai qu'il y a... Alors c'est également un très beau passage, effectivement, pour agir dans la sphère des voyages, de l'étranger, de la politique. Là, beaucoup de choses vont se faire, vous allez voir sur ces domaines-là, on va y venir un peu après, mais durant ce mois et demi, mais c'est vrai que sur le plan personnel, c'est un très bon moment pour voyager, pour justement, pour amener un peu à un autre niveau ce que vous avez fait durant un mois et demi. Alors je ne sais pas quels vont être vos projets au cas par cas pour ces deux premiers mois de l'année, mais c'est vrai que là, ce Mars en Sagittaire vous amène un peu cette idée de dépasser vos limites, de dépasser vos objectifs, et peut-être parfois d'en faire un peu plus que ce que vous étiez prévu. C'est vrai que Mars en Sagittaire peut nous faire beaucoup plus agir, nous demande d'agir beaucoup plus et de dépasser un peu notre sphère d'action traditionnelle. Voilà, c'est un moment où certains vont peut-être agir dans des sphères différentes, ou un peu éloignées de ce qu'ils pensaient, on va dire, de là où ils pensaient pouvoir agir avant ce passage. C'est évident que c'est un mois et demi où on aura tendance des fois à en faire trop, à en dire trop, à s'énerver plus que de raison, à moins justement garder pour soi son énervement, et à plus le laisser aller. Donc ça, il faut le prendre en compte, notamment si vous êtes un signe du Sagittaire ou un des signes de feu, qui vont être plutôt gâtés par ce passage de Mars. Encore une fois, pour les Sagittaires, il faudra voir un peu au cas par cas, parce que certains seront gâtés, d'autres un peu moins, mais pour les signes de feu, généralement c'est un passage justement de Mars en Sagittaire qui va être plutôt bénéfique pour les lions et les béliers, néanmoins qui peut faciliter quelques emballements, quelques énervements, pour ces signes de feu qui ont la réputation de savoir s'enflammer un peu plus rapidement que d'autres. Voilà, le passage de Mars, il va être également bénéfique pour les deux autres signes d'air, que sont les Verseaux et la Balance, à noter que les Verseaux vont être pas mal gâtés sur cette première quinzaine de janvier, sachant qu'il y a Vénus dans leurs signes. Voilà, donc ça peut être un moment intéressant pour les Verseaux également. Alors dans une moindre mesure, il y aura quand même des gens impactés un peu plus négativement, les signes qui vont être un peu plus impactés négativement, ce sont les Gémeaux, les Poissons et les Vierges. Dans une moindre mesure, certains Taureaux et Cancers, qui vont subir le Quinconce, mais dans une moindre mesure. Voilà, les autres signes seront touchés, mais de manière beaucoup plus neutre. Voilà, donc les premiers des camps vont être impactés du 3 au 18. Les secondes des camps de tous ces signes, donc les deuxièmes des camps, seront impactés globalement du 18 janvier 2020 au 1er février 2020, donc plus ou moins bénéfiquement ou plus ou moins négativement selon les signes et les aspects qu'ils vont recevoir. Et les derniers des camps seront aspectés du 1er au 16 février. Voilà, il faut toujours compter 3 ou 4 jours avant et après, vu que Mars, c'est une planète qui fait le tour du Zodiac en 2 ans, donc c'est une planète un peu qu'on caractérise de semi-lente. Elle est entre les planètes dites rapides et les planètes dites lentes. Elle a un rôle très important en astrologie, Mars. C'est pour ça qu'en transit, elle fait souvent lien de connecteurs. On parle d'effet Mars, pour ceux qui prennent des cours et qui connaissent un peu l'astrologie. Et c'est vrai que les transits de Mars, il faut toujours compter 3, 4, voire 5, 6 jours avant et après le transit sur le point sensible du thème, donc le transit dit exact. Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est un passage de Mars en Sagittaire qui risque d'agiter beaucoup de personnes sur le plan géopolitique, notamment les leaders de la Corée, de l'Iran, des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni, qui sont tous marqués par le Sagittaire, les Gémeaux, ou qui ont tous un Mars, ou Poutine également je crois en Sagittaire, enfin qui ont tous des planètes. Le passage de Mars en Sagittaire va impacter toutes ces grandes personnalités. Donc on peut s'attendre effectivement sur le plan géopolitique, sur le plan de l'international, à pas mal d'agitation, d'irritation. C'est un moment où toutes les personnes marquées par le signe du Sagittaire peuvent faire parler d'elles, ou être actives, démarrer de nouvelles choses. C'est certain qu'on va voir là sur la scène géopolitique et sur le plan international de gros mouvements. Même en France, la crise des retraites pourrait s'envenimer, et c'est vrai que les syndicats et les ouvriers qui n'ont pas eu gain de cause et qui n'ont pas réussi dans leurs entreprises de déstabilisation du pouvoir à réussir, peut-être que là, la réussite va être totale. Et que du moins, que les coupures d'électricité, pas mal d'actions aux entreprises vont pouvoir continuer et mettre à mal le gouvernement et la société française. Donc ça, surveillons-le. Ça a de grandes chances d'arriver. Et c'est vrai que les coupures d'électricité, autour du 17 janvier, entre le 17 et le 25, pourraient revenir de plus belles. Ça, ça sera à surveiller, effectivement, sur ces journées-là. Vraiment, ça, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre, là, sur les rentrées de Mercure en Verseau et du Soleil, sur les 17 et 22 janvier. Enfin, autour des 17 et des 20 janvier, là. Du 16 et du 20 janvier, pardon. À pas mal d'agitation, là, autour de ces journées, ouais. Mais ça sera globalement, ouais, les week-ends du 18 et 19. Et là, les week-ends 25-26, là, autour de ces deux week-ends, là. L'entre-de-cès-de-week-ends risque d'être particulièrement agité. Voilà. On verra où on en est d'ici, là. Mais c'est vrai que ça pourrait être deux week-ends particulièrement difficiles par rapport à l'électricité, coupure de courant, révolte, action coup de poing et autres. Voilà. Bon, là, c'est un peu hors-sujet du Mars en Sagittaire. Voilà. Merci de votre attention pour cette vidéo et n'hésitez pas à surveiller vos transits si vous avez des points sensibles de votre thème situés dans les signes un peu compliqués pour ce passage de Mars en Sagittaire qui sont tous les signes mutables. Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson et le gémeaux et le taureau également qui vont subir les quinconces, tout comme certains scorpions et capricornes qui vont subir le semi-sextile et certains semi-carrés de la planète Mars. Voilà. Portez-vous bien et merci de votre attention. Merci.